Jaïda a besoin de 3 heures pour livrer 189 journaux. A quel taux horaire livre-t-elle ces journaux ? On nous demande ici, à partir de l'information de combien de journaux Jaïda livre en un certain nombre d'heures, on nous demande quel est le taux horaire. Alors le taux horaire, il faut comprendre ça uniquement par combien de journaux Jaïda livre-t-elle en 1 heure. Finalement, ça va revenir à passer du rapport qu'on a de 189 journaux pour 3 heures à un nombre de journaux pour 1 heure. Donc écrivons déjà les informations que nous possédons. On sait que Jaïda a besoin de 3 heures pour livrer 189 journaux. Donc on peut écrire ça sous forme de rapport de 3 heures sur 189 journaux. Et ce rapport, on peut le voir de ce sens-là, mais on peut très bien le voir dans l'autre sens. Il faut... Jaïda livre 189 journaux avec un X en 3 heures. Donc, il faut 3 heures pour livrer 189 journaux. Et livre 189 journaux en 3 heures. On peut voir l'information de deux côtés. Mais nous, on va vouloir... Ça, c'est l'information qu'on nous donne. Et on va vouloir, nous, avoir un rapport simplifié de nombre de journaux. Et ici, en 1 heure. C'est ce que ça veut dire, le taux horaire. C'est combien de journaux par heure. Donc, pour connaître le taux horaire auquel Jaïda distribue ses journaux, il faut simplifier ce rapport afin d'avoir un nombre, une quantité de journaux pour une heure. Donc, le rapport qui nous donne le nombre de journaux par heure. Donc, voyons si on peut diviser par 3. Ça va être la chose à faire, puisqu'on va essayer de diviser par 3 en haut et en bas. 3 divisé par 3 va nous donner une heure. C'est ce qu'on veut. 189, vérifions-le, faisons le calcul à la main. 189 divisé par 3. Alors, on regarde dans 18, combien on peut mettre 2 fois 3 ? Alors, 18, 3 fois 6, ça vaut 18. Donc, on met 6 fois 3 dans 18, auquel on retire 18, et on obtient 0. On fait tomber le 9. Et dans 9, combien on peut mettre 2 fois 3 ? On peut mettre 3 fois 3. 3 fois 3, ça vaut 9 exactement. Donc, je n'ai plus de reste, puisque je fais 9 moins 9. Donc, 189 divisé par 3 vaut exactement 63. Je peux donc transformer ici mon rapport. 189 divisé par 3, je peux le transformer en c'est égal à 63 divisé par 1. Et donc, j'écris les unités journaux par heure. Et comme on divise ici par 1, 63 divisé par 1, c'est en réalité égal à 63. Et je réécris les unités, puisque pour avoir journaux, je vais d'abord réécrire ça, journaux par heure, et j'ai besoin d'avoir les unités puisque c'est l'information que j'ai derrière mon taux. Le taux horaire, c'est une quantité de journaux en 1 heure. Donc, l'utilité d'avoir un taux unitaire comme ça pour 1 heure, par exemple, si on sait que Jaïda livre toujours les journaux avec le même taux horaire, si on nous dit qu'elle a travaillé 5 heures, eh bien, il suffit tout simplement de multiplier le taux par 5. Donc, merci à toi.